... Donc ce sont deux textes, un de Rosa Luxembourg et des extraits de textes de Franz Fanon, tiré de peau noire, masque blanc. Et le texte de Rosa Luxembourg, c'est Martinique. Tu commences par là ? Les deux, j'enchaîne. C'est pas tout du tout. Mais c'est assez court. Non, je pensais qu'on fait ça. Tu as toujours le texte, le petit texte de l'introduction. Tu le crois, ça ? Des montagnes de ruines fumantes, des avoncellements de cadavres déchiquetés, de la vapeur et de la fumée s'élevant d'une mer de feu où qu'on se tourne, de la boue et des cendres. Voilà tout ce qui reste de cette petite ville florissante perchée sur la pente rocheuse du volcan, comme une hirondelle prête au vol. Depuis quelque temps, on avait entendu le géant en colère gronder et tempêter contre la présomption des hommes. L'orgueil aveugle des nains à deux pattes. Généreux même dans son courroux, un vrai géant. Il prévenait les créatures téméraires qui rampaient à ses pieds. Il fumait, crachait des nuages enflammés et son sein résonnait de sifflements et de bouillonnements, d'explosions pareilles à des salves de fusils et à des coups de canon. Mais les seigneurs de la terre, ceux qui président à la destinée des hommes, n'étaient en rien ébranlés dans leur foi, en leur propre sagesse. Le 7. La commission envoyée par le gouvernement annonçait aux habitants de Saint-Pierre, inquiets, que tout était en ordre dans le ciel et sur la terre. Tout va bien. Aucune raison de s'alarmer. C'est ce qui se disait à la veille du serment du jeu de paume, dans les palais ivres de danse de Louis XVI. Pendant que dans le cractère du volcan révolutionnaire, la lave ardente se préparait à une éruption terrifiante. Tout va bien. Tout est paisible et calme. C'est ce qui se disait à Vienne et à Berlin à la veille de l'éruption de mars 1848, il y a 50 ans. Le vieux titan de la Martinique, qui souffrait depuis si longtemps, ne prêta aucune attention au rapport de l'honorable commission. Après que les habitants eurent été rassurés le 7 par le gouverneur, il entra en éruption dans les premières heures du 8 et enseveli en quelques minutes, le gouverneur, la commission, les habitants, les maisons, les rues et les bateaux sous les émanations brûlantes de son cœur outragé. Le travail fut radical. 40 000 vies humaines fauchées. Une poignée de réfugiés tremblants secourus. Le vieux géant peut gronder et bouillonner en paix. Il a montré sa force. Et terrifiant, il a lavé la front, faite à son pouvoir primordial. Et maintenant, dans les ruines de cette ville anéantie de la Martinique, arrive un nouvel hôte. Un hôte inconnu. Jamais vu auparavant. L'être humain. Plus de seigneurs ni de serfs, de noirs ni de blancs, de riches ni de pauvres, de planteurs ni d'esclaves salariés, des êtres humains sont apparus sur cette minuscule île bouleversée, des êtres humains qui ne ressentent que la douleur et ne voient que le désastre, qui ne veulent qu'aider et secourir. Ce vieux Montpellé a fait un miracle. Oubliez les journées de Fachoda. Oubliez le conflit de Cuba. Oubliez la revanche. Les Français et les Anglais, le Tsar et le Sénat de Washington, l'Allemagne et la Hollande donnent de l'argent, envoient des télégrammes, tendent une main secourable, une fraternité de peuples contre la haine brûlante de la nature, une résurrection de l'humanisme sur les ruines de la culture. Le prix à payer pour les rappeler à leur humanité a été élevé. Mais le Montpellé, tonnant, avait la voix pour se faire entendre. La France pleure les quarante mille cadavres de la petite île et le monde entier a cours pour sécher les larmes de mer République. Mais qu'en était-il, il y a quelques siècles, quand la France fit couler des torrents de sang pour la petite et la grande Antille. Dans les eaux au large de la côte orientale de l'Afrique se trouve une île volcanique, Madagascar. Il y a quinze ans, nous avons vu comment la République, inconsolable, qui pleure aujourd'hui ses enfants perdus, y a soumis à son joue les peuples indigènes obstinés par les chaînes et l'épée. Aucun volcan n'y a ouvert de cratère. Les gueules des canons français ont craché la mort et l'anéantissement. L'artillerie française balaya des milliers de vies humaines jusqu'à ce que soit mis à terre, exsangue, un peuple libre et que la reine à la peau brune des sauvages soit traînée comme un trophée jusqu'à la vieille lumière. Sur les côtes de l'Asie, les vagues de l'océan lavent les avenants de Philippines. Il y a six ans, nous les avons vues à l'œuvre, ces Yankees bienveillants, le Sénat de Washington. Ce ne sont pas des montagnes crachant le feu, ce sont les fusils américains qui y ont fauché des monceaux de vies humaines. Le Sénat du cartel du sucre, qui aujourd'hui envoie des dollars or à la Martinique par milliers pour que la vie renaisse des ruines, envoya à Cuba canon sur canon, navire de guerre sur navire de guerre et dollars or par millions pour semer la mort et la dévastation. Hier, aujourd'hui, bien loin dans le sud de l'Afrique, là où il y a encore quelques années, un petit peuple tranquille vivait en paix de son travail, là, nous avons vu comment les Anglais ont semé la désolation. Ces mêmes Anglais qui, à la Martinique, sauvent les enfants pour leurs mères et leurs parents pour les enfants. Nous les avons vus piétiner les corps, les bottes des soldats piétinées des corps d'enfants, pataugeant dans des mares de sang. La mort et le malheur devant et derrière eux. Ah, et les Russes ! Le tsar de toutes les Russies en pleure, offrant aide et secours, une vieille connaissance. Nous t'avons vu sur les remparts de Praga, où le sang chaud des Polonais a coulé à flots jusqu'à en colorer le ciel en rouge, mais il y a longtemps. Non, là, il y a seulement quelques semaines, on vous a vu, vous, les Russes bienveillants, sur les routes poussiéreuses, dans ces villages russes en ruines, face à face, avec la foule en haillons, grondante, agitée, les salves ont crépité, les mougiques expirants sont tombés à terre, le sang rouge des paysans s'est mêlé à la poussière de la route. Il fallait qu'ils meurent, il fallait qu'ils tombent, parce que, leur corps tordu par la faim, ils réclamaient du pain. Et on t'a vu aussi, ô Mère République, distillatrice de larmes. C'était le 23 mai de 1871. Un soleil de printemps resplendissait, brillait sur Paris. Des milliers d'êtres humains au teint pâle, en vêtements de travail, se tenaient massés dans les rues, dans les cours des prisons, corps contre corps et tête contre tête. À travers les trous des murs, les mitrailleuses ont poussé leur gueule avide de sang. Aucun volcan ne fit éruption. Aucun flot de lave ne dévala. Tes canons, Mère République, furent pointés sur la foule compacte. Les cris de douleur déchirèrent l'air. Plus de 20 000 cadavres couvrirent les pavés de Paris. Et tous, nous vous avons vus. Français et Anglais. Russes et Allemands. Italiens et Américains. Nous vous avons déjà vus une fois, tous unis par un accord fraternel, en une grande ligue des nations. Vous aidant et vous guidant les uns les autres. C'était en Chine, en 1900. Là aussi, vous avez oublié vos querelles. Vous avez fait la paix entre les peuples. Vous avez fait la paix entre les peuples pour le meurtre et l'incendie. Ah, comme les nattes sont tombées par rangées entières sous vos balles. Comme un champ de blémure fauché par la grêle. Ah, comme les femmes hurlant de douleur ont plongé dans l'eau, serrant leurs morts entre leurs bras, refroidies, fuyant la torture de vos ardentes étreintes. Et maintenant, ils se sont tous tournés vers la Martinique. De nouveau, d'un seul cœur et d'une seule pensée, ils aident, ils sauvent, ils sèchent les larmes et ils maudissent le volcan dévastateur. Montpellé, géant au grand cœur, tu peux rire, tu peux contempler avec dégoût ces assassins bienveillants, ces carnivores pleurnichards, ces monstres en habit de samaritains. Mais un jour viendra où un autre volcan élèvera sa voix de tonnerre. Un volcan qui écume et qui bouillonne, que vous le vouliez ou non, et qui balayera de la terre cette société hypocrite et éclaboussée de sang. Et ce n'est que sur ces ruines que les nations se rassembleront dans la véritable humanité qui ne connaîtra plus qu'un seul ennemi mortel, la force aveugle des éléments. J'aperçois déjà le visage de tous ceux qui me demanderont de préciser tel ou tel point, de condamner tel ou tel conduit. Je suis un homme et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre. Chaque fois qu'un homme a fait triompher la dignité de l'esprit, chaque fois qu'un homme a dit non à une tentative d'asservissement de son semblable, je me suis sentie solidaire de son acte. En aucune façon, je ne dois tirer du passé des peuples de couleur ma vocation originelle. En aucune façon, je ne dois m'attacher à faire revivre une civilisation nègre injustement méconnue. Je ne me fais l'homme d'aucun passé. Je ne veux pas chanter le passé au dépend de mon présent et de mon avenir. Ce n'est pas parce que l'Indochinois a découvert une culture propre qu'il s'est révolté. C'est parce que tout simplement, il lui devenait à plus d'un titre impossible de respirer. Quand on se rappelle les récits des sergents de carrière qui, en 1938, décrivaient le pays des piastres et des pousse-pousse, des boys et des femmes à bon marché, on ne comprend que trop la fureur avec laquelle se battent les hommes du Vietmine. Un camarade, au côté duquel je m'étais trouvé durant la dernière guerre, est revenu d'Indochine. il m'a mis au courant de beaucoup de choses, par exemple, de la sérénité avec laquelle de jeunes vietnamiens de 16 ou 17 ans tombaient devant un peloton d'exécution. Une fois, me dit-il, nous fûmes obligés de tirer dans la position du tireur à genoux. Les soldats tremblaient devant ces jeunes fanatiques. En conclusion, il ajoutait, la guerre que nous avons faite ensemble n'était qu'un jeu à côté de ce qui se passe là-bas. Vus d'Europe, ces choses sont incompréhensibles, certains harguent d'une prétendue attitude asiatique devant la mort. Mais ces philosophes de bas étage ne convainquent personne. Cette sérénité asiatique, les voyous, les voyous du vert corps et les terroristes de la résistance l'ont manifesté pour leur compte il n'y a pas si longtemps. Les vietnamiens qui meurent devant le peloton d'exécution n'espèrent pas que leur sacrifice permettra la réapparition d'un passé. C'est au nom du présent et de l'avenir qu'ils acceptent de mourir. Si à un moment donné la question s'est posée pour moi d'être effectivement solidaire d'un passé déterminé, c'est dans la mesure où je me suis engagée envers moi-même et envers mon prochain à combattre de toute mon existence, de toute ma force pour que plus jamais il n'y ait sur la terre de peuples asservis. Ce n'est pas le monde noir qui me dicte ma conduite. ma peau noire n'est pas dépositaire de valeurs spécifiques. En tant qu'homme, je m'engage à affronter le risque de l'anéantissement pour que deux ou trois vérités jettent sur leur monde leur essentielle clarté. N'ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu'à venger les noirs du XVIIe siècle ? Dois-je sur cette terre qui déjà tente de se dérober me poser le problème de la vérité noire ? Dois-je me confiner dans la justification d'un angle facial ? Je n'ai pas le droit moi, homme de couleur de rechercher en quoi ma race est supérieure ou inférieure à une autre race. Je n'ai pas le droit moi, homme de couleur de souhaiter la cristallisation chez le blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je n'ai pas le droit moi, homme de couleur de me préoccuper des moyens qui me permettraient de piétiner la fierté de l'ancien maître. Je n'ai ni le droit ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Il n'y a pas de mission nègre. Il n'y a pas de fardeau. Je me découvre un jour dans un monde où les choses font mal, un monde où l'on me réclame de me battre, un monde où il est toujours question d'anéantissement ou de victoire. Je me découvre moi, homme, dans un monde où les mots se franchent de silence, dans un monde où l'autre interminablement se durcit. Non, je n'ai pas le droit de venir et de crier ma haine au blanc. Je n'ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance au blanc. Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté qui me renvoie à moi-même. Non, je n'ai pas le droit d'être noir. Je n'ai pas le devoir d'être ceci et cela. Si le blanc me conteste mon humanité, je lui montrerai en faisant peser sur sa vie tout mon poids d'homme. Je lui dirai je ne suis pas ce yabon banania qu'il persiste à imaginer. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain. Un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Je ne veux pas être la victime de la ruse d'un monde noir. Il n'y a pas de monde blanc. Il n'y a pas d'éthique blanche. Pas davantage d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre du monde des hommes qui cherchent. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable sceau consiste à introduire l'invention dans l'existence. Dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement. Je suis solidaire de l'être dans la mesure où je le dépasse. Et nous voyons à travers un problème particulier se profiler celui de l'action. Et je me pose une dernière question. Mon ultime prière ô mon corps fait de moi toujours un homme qui interroge. de l'action. Merci. 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 Merci.